J'ai été victime d'arnaques nuptiales. Oui, vous avez bien compris. Arnaques nuptiales, c'est-à-dire un mariage frauduleux, un mariage monté de toutes pièces. Je vous explique. J'ai rencontré un monsieur en Afrique. On est tombé en amour. On s'est marié. Moi, je suis une jeune femme battante qui ne manque de rien. Je suis bien posée dans la vie. Ce monsieur, lui, il n'avait pas grand-chose. Donc, naturellement, j'ai payé notre mariage. J'ai payé toutes les dépenses reliées à notre mariage. Et lui, il m'a dit qu'il n'avait pas ses parents. Donc, c'est son oncle et sa tante qui représentent ses parents. C'est ceux-là qui l'ont envoyé dans ma famille faire les démarches coutumiers et tout. Et on a organisé une grande fête pour notre mariage et tout. Donc, comme j'ai assez de moyens et de relations, je nous ai obtenu des visas pour venir au Canada pour passer notre lune de miel. On n'est pas venu pour rester. On est venu juste pour passer le lune de miel que j'ai payé naturellement. Donc, arrivé ici, le monsieur m'a dit qu'il veut rester. À la fin de notre séjour, il m'a dit, mon mari m'a dit qu'il veut rester ici au Canada. J'ai dit, OK. Alors, avec mon argent encore, on a pris un appartement parce qu'on a été hébergé par mes amis. Donc, je remercie au passage. Donc, finalement, on a pris un appartement. Et ce monsieur a introduit une demande de réfugiés, donc, pour avoir... Parce que c'est lui qui a plus envie de rester. Bon, c'est lui qui a fait ses démarches pour demander l'asile pour avoir... Donc, pour pouvoir rester. Donc, il est... Mais malheureusement, au bout de quelques semaines de vie ensemble, le monsieur a complètement changé d'attitude. Il est devenu violent, arrogant, insultant. Il est devenu vraiment autre chose. Parfois, il veut même me porter la main. Et une fois, justement, il est parvenu à me porter la main et j'ai dû appeler la police. Donc, la police, quand la police est venue, bien, la police l'a embarqué naturellement parce qu'il était violent avec moi. Et à partir de ce moment, il a commencé à devenir vraiment autre chose que je n'avais pas vu venir. Je n'ai pas compris pourquoi il est devenu comme ça. Il était gentil, attentionné et tout. J'étais follement amoureuse de lui. Jusqu'à ce qu'on arrive ici au Canada. Et là, il a commencé à changer. J'ai commencé à me demander est-ce que ce n'était pas son objectif parce qu'il connaît mes relations, il connaît mes moyens. Est-ce que ce n'était pas son objectif pour venir au Canada? Ce n'était pas juste ça. Mais, à ma grande surprise, je n'étais pas au bout de mes surprises. J'apprends par un de ces connaissances que j'ai connues sur Facebook, qui nous connaît tous les deux, que ce monsieur était marié à une autre. Et cette personne, cette autre femme a appris que le monsieur s'est marié avec moi et le monsieur a décidé, mon mari, celui que j'appelle monsieur, monsieur, c'est mon mari. Mon mari a nié notre mariage de toute pièce. Il dit qu'il est au Canada ici pour affaire et qu'on ne s'est pas marié. Moi, j'ai tout fait. Alors, j'ai pu avoir les coordonnées de la femme de ce monsieur, de mon mari. Et j'ai envoyé à cette femme toutes les photos et vidéos et même l'acte de notre mariage pour qu'elle comprenne que ce n'est pas faux. Comme il l'a nié, ce n'est pas faux. On s'est bel et bien marié. Et la dame a décidé de quitter la famille parce qu'en ce moment, la dame vivait dans la famille du monsieur parce qu'il a dit qu'il partait en voyage d'affaires. Donc, du coup, elle a décidé de quitter, de briser le mariage. Et là encore, il est devenu plus furieux. Il est devenu furieux, il est devenu menaçant et tout. Parce qu'on ne vit plus ensemble. Et moi, j'ai commencé à piquer une dépression. Je ne comprends rien. Je ne connais personne au Canada à part mon ami qui nous avait hébergé. Je n'ai aucune ressource. J'avais un très bon boulot en Afrique. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu tout. Je ne sais plus. C'est vrai qu'il me reste un peu d'argent, mais pas assez pour vivre ici au Canada. Tout le monde sait comment la vie est dure au Canada. Donc, il est devenu... Et il m'avait aussi emprunter de l'argent. Donc, là, j'essaie de lui dire, bon, est-ce que vu qu'on ne vit plus ensemble, bon, manifestement, le mariage ne tiendra plus. Il faudra pas falloir qu'on divorce. Moi, je ne sais même pas par où passer pour divorcer. Je suis ici en tant qu'une femme mariée qui ne vit plus avec mon mari et qui n'a plus ma position en Afrique. Je commence à finir mon argent. Je suis désespérée. J'ai même pensé à des idées noires et j'ai été prise en charge par une équipe psychologique pour pouvoir m'aider à traverser tout ça. Mais en ce moment, je suis désespérée. Le monsieur a pu arranger les choses avec sa femme. Lui et sa femme sont revenus ensemble. Et sa famille aussi m'avait emprunter de l'argent. Et comme il ne peut pas me rembourser, il m'avait donné leur terrain. Et après, ils ont pour, pour, pour compenser, quoi. Mais là, ils ont tout récupéré. Ils ont nié. Ils ont dit qu'ils ne me doivent rien. Il n'y a rien que je peux prouver. Donc, je suis désespérée. Je ne sais pas à qui m'adresser. Je suis ici au Canada. Je ne connais personne. Ça fait juste quelques mois que je vis ça. Lui, il a déjà sa procédure en cours pour avoir de l'asile. Et en plus de cela, il me fait plein de chantage. Je ne sais pas à qui me confier. Voilà l'histoire de cette jeune femme qui vit un calvaire ici au Canada. S'il vous plaît, soyez indulgents dans les commentaires. Ne la jugez pas. Quand on aime, on ne calcule pas. Ce n'est pas facile. Elle est tombée dans ça. Quand elle s'est confiée à moi, je ne l'ai pas posée beaucoup de questions pour ne pas l'amener dans des souvenirs qui vont encore la faire souffrir. Je vous ai adressé cette vidéo. Si jamais vous avez des informations, moi aussi je m'informe à mon niveau. Vous savez comment faire pour la soutenir. Moralement. Elle va vous lire. Elle me suit sur TikTok. Elle va vous lire. Elle va aussi vous envoyer des messages de soutien, d'encouragement, de conseil. Ou si vous avez été aussi victime d'arnaques nuptiales comme elle. Écrivez, elle va vous lire. Ou écrivez-moi un inbox. Moi, je vais faire des captures. Je vais lui envoyer. Elle est désespérée. Elle ne sait pas à qui se vouer. Moi, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je suis ta soeur. Je suis ton soutien moral. Si tu as besoin de quoi que ce soit, à n'importe quelle heure, tu peux m'appeler. Ma famille et moi, on est une famille pour toi ici au Canada. Donc, voilà l'histoire de cette femme. Faisons attention à qui rentre dans notre vie. On ne sait jamais. Sous-titrage ST' 501